Parce qu'il faut souvent, pendant des heures et des heures, frotter un bâton. Si je vous fais la vue du poteau du haut, au départ, le poteau c'est un rectangle. Et globalement, vous avez la place de mettre vos deux pieds. Voilà, ça c'est le premier poteau. Et dans ces conditions-là, les aventuriers qui arrivent sur les poteaux, ils tiennent globalement pratiquement tous. Mais ça, c'est la première partie. Parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que le poteau, en fait, il est séparé en un, deux, trois, quatre parties. Et alors, ce qui est important de voir, c'est que la première partie, on est sur la globalité, sur le début de l'épreuve. 30 minutes après, on enlève cette partie-là. Là, je peux vous dire que ça commence à être plus difficile. Mais si vous avez un bon sens de l'équilibre, ça tient encore. Vos deux pieds sont à peu près corrects. Quelques dizaines de minutes plus tard, on enlève cette partie-là, la partie avant. Là, ça commence à être plus chaud parce que vous êtes sur un rectangle, mais le petit côté, il est de plus en plus petit. L'équilibre est de plus en plus instable. Là, on a déjà fait la différence. Là, on en a perdu quelques-uns. Sur la deuxième partie, on en perd au moins la moitié. Et puis là, on se retrouve sur vraiment l'épreuve des potos la plus difficile. Que ce soit là, sur la première épreuve, où ils seront les 21, et c'est une grande première dans Koh Lanta, ou sur la fin vraiment historique de Koh Lanta, où on a les trois meilleurs qui se disputent la victoire finale. Quand je leur demande, ils se retrouvent, alors mon dessin n'est pas terrible, et pas complètement à l'échelle, sur un carré de 10,5 cm de côté. Essayez à la maison. Vous mettez un petit carré de 10,5 cm, puis vous vous mettez dessus en équilibre. Là, ça tient pour les meilleurs seulement quelques minutes. Donc ce qu'il faut faire, c'est être capable de faire le vide. C'est être capable de fixer son regard sur un point bien précis. J'ai essayé. Si je tiens 10 secondes, c'est déjà exceptionnel.